Il existe beaucoup de remèdes naturels qui permettent de combattre la constipation. Cependant, la manière la plus facile et la plus plaisante de le faire est de sélectionner des aliments qui facilitent le transit intestinal, et de les consommer tous les jours. Dans cet article, nous allons donc vous proposer certains smoothies que vous pouvez boire tout au long de la journée, et qui vous aideront à améliorer votre fonction intestinale, entre autres bienfaits. Les smoothies, meilleurs que les jus même si les jus naturels sont très sains, et nous apportent une grande quantité de vitamines et de minéraux. Si vous souhaitez soigner votre constipation, il est fortement recommandé d'opter pour les smoothies, ces derniers, contrairement aux jus, contiennent toutes les fibres des fruits utilisés. Pour cette raison, les smoothies sont également bien plus rassasiants, et vous pouvez donc les consommer au petit déjeuner ou au goûter. C'est une manière saine et délicieuse d'éviter l'abus de sucre et de farine raffinée. Du miel pour sucrer Si vous souhaitez adoucir un peu vos smoothies, oubliez le sucre blanc, qui est un élément néfaste pour notre santé. Choisissez plutôt un édulcorant plus naturel, qui a également des propriétés laxatives, le miel d'acacia. Si vous n'en trouvez pas, procurez-vous tout autre miel d'abeille naturelle, ou une mélasse naturelle de fruits, pommes, poires, ou de céréales, le smoothie au kéfir et au pruneau. Le kéfir est un type de yaourt fermenté qui a les mêmes bienfaits que les yaourts, avec quelques avantages supplémentaires. En effet, il est très facile à digérer, car il contient moins de lactose, et il améliore donc la flore intestinale car c'est un aliment fermenté. Le kéfir peut se trouver tout près. Ainsi, vous pouvez le faire vous-même en utilisant le même champignon et du lait. Les pruneaux, en plus d'être riches en calcium et de prévenir l'apparition de l'ostéoporose, ont une grande quantité de fibres et sont utilisés depuis l'Antiquité comme aliment laxatif extrêmement bénéfique contre la constipation. Si possible, les pruneaux doivent donc être mis à tremper une nuit avant d'être utilisés. Le smoothie à l'avoine et aux dates à la différence de l'eau de riz, qui peut constiper légèrement les gens qui ont déjà un terrain favorable à ce problème, la boisson à base d'avoine est riche en mucilage, un type de fibre qui améliore l'évacuation. Pour ce smoothie, utilisez de la boisson végétale à base d'avoine, ou une cuillerée de flocons d'avoine, préalablement mis à tremper dans de l'eau chaude pendant quelques heures. Les dates, comme la majorité des fruits secs, contiennent une grande quantité de fibres, elles vous apporteront une grande dose de vitalité, faisant de ce smoothie une boisson idéale pour le petit déjeuner. L'avoine donnera donc une texture très crémeuse à l'ensemble, et les dates apporteront de la douceur. Le smoothie à la pomme et au kiwi La pomme aide à lutter contre la diarrhée, et également contre la constipation. Le secret se trouve dans sa peau, qui contient la majeure partie des fibres du fruit, cependant, pour pouvoir consommer leur peau, vous devez absolument vous procurer des pommes biologiques, sans pesticides. Ainsi, vous pouvez utiliser de la pomme crue, ou bien la faire cuire un petit moment, cela lui donnera encore plus de saveur. D'un autre côté, le kiwi s'utilise également traditionnellement contre la constipation, grâce à ses propriétés laxatives, encore plus efficaces si le fruit est consommé à jeun. Lisez aussi, comment traiter la diarrhée avec 6 remèdes à base de plantes Le smoothie au yaourt et au figue le yaourt est une bonne alternative si vous ne trouvez pas, ou si vous ne pouvez pas faire de kéfir, même s'il ne contient pas autant de ferments lactiques. Essayez d'en trouver un qui soit le plus naturel possible, et qui ne contienne pas de sucre, d'édulcorant, de colorant ou d'agent de saveur artificielle. Les figues, qu'elles soient fraîches ou sèches, sont très riches en fibres, elles apporteront une douceur toute naturelle à ce délicieux smoothie. Vous allez également aimer lire, découvrir le kéfir, une manière naturelle de renforcer vos défenses immunitaires. Le smoothie aux noisettes et aux graines de lin contre la constipation au final, les fruits secs et les graines sont toujours des éléments que vous pouvez intégrer à vos smoothies. Sachez qu'ils contiennent de nombreuses fibres. Vous pouvez les mixer avec la boisson végétale de votre choix. De plus, les noisettes permettent de réguler les niveaux de sucre dans le sang. Dans certaines boutiques diététiques, vous pouvez trouver du lait de noisette, qui a une saveur exceptionnelle et qui s'accorde très bien avec un peu de cacao. De leur côté, les graines de lin devront être mises à tremper durant toute une nuit, pour libérer toute leur teneur en mucilage. L'eau résultante doit être incorporée au smoothie. La proportion par smoothie sera d'une poignée de noisettes et d'une cuillerée de graines de lin. Images de Hals Joe Foodmehème comérobe 1 lit les 10 meilleurs laxatifs naturels contre la constipation Laxatifs Nous vous dévoilons la liste des 10 meilleurs laxatifs naturels permettant de vous aider si vous souffrez de constipation. Lire plus Let's Block ADS Why ? Lire plus Let's Block ADS 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 Lire plus Let's Block ADS